Bonsoir à tous, c'est la marchande de sable. Tout d'abord je voulais vous dire que je ne posterai pas de vidéo la semaine prochaine, car je vais profiter un peu des fêtes en famille, je pense que vous le comprendrez. Ce soir je vous emporte dans le monde onirique des contes de la banlieue lointaine de Shontan. Ce sont des contes modernes qui sont très ancrés dans le monde actuel, mais qui comportent une part de magie assez indescriptible et qui jouent beaucoup sur la frontière entre la réalité et le merveilleux. Je ne peux que vous recommander de lire ce livre, déjà parce que les contes sont très beaux et assez poétiques, mais aussi parce que les illustrations sont magnifiques et font même carrément partie intégrante du récit. Aujourd'hui je vais donc vous lire deux de ces petites histoires, en espérant que cela vous donnera envie de découvrir toutes les autres. Comme d'habitude, la lecture est accompagnée de bruits et de musiques que je joue au piano. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le premier conte s'appelle Jouer cassé. Je sais que tu crois que c'est toi qui l'a fait en premier, mais moi, je suis sûre que c'est moi. Il était à côté du passage souterrain, avançant à tâtons le long du mur recouvert de graffiti, et j'ai dit « Regarde, on n'a pas vraiment l'occasion de voir ça tous les jours ». Évidemment, il nous était déjà arrivé de croiser toutes sortes de dingues, les fracassés de la vie, comme nous les avions appelés. Mais s'il avait dû arriver quelque chose de très particulier à ce type-là, pour qu'il en vienne à se balader en tenue de cosmonautes par un paisible jour ferrier, nous nous sommes cachés derrière une boîte aux lettres pour mieux l'observer. De près, il était encore plus bizarre. Sa combinaison était recouverte de berniques et autres crustacés, et ruisselait d'eau malgré la chaleur torride de l'été. « Ce n'est pas une combinaison spatiale, imbécile ! » « Tu as dû chuchoter, c'est ce que portaient les pêcheurs de perles avant, là-bas dans le nord. Tu sais, dans le temps, quand ils attrapaient le mal des profondeurs, parce qu'ils ne connaissaient rien à la décompressification, et qu'ils ne savaient pas que ça te tournait le sang en limonade. Tu as soupiré devant mon air ahuri, et tu as conclu. « T'inquiète ! » Mais tandis que nous suivions tranquillement notre vie en l'huperlue, j'ai bien vu que tu avais raison, à cause du casque et du long tuyau à air qui traînait par terre. Il déambulait au hasard, traversant le terrain de football désert, dépassant la station-service, arpentant dans un sens et dans l'autre les rues piétonnières. Il est passé d'un pas lourd devant la boutique fermée du traiteur, fourlant du bout des doigts les façades des maisons, et les vitrines de la somnambule, laissant derrière lui des baisses traces de gants humides qui, en séchant instantanément, imprimées de fantomatiques petites traînées de sel. « Je te donne 10 dollars si tu vas lui dire bonjour. » « Vas-tu proposer ? » « Pas question, ai-je répondu. » « Alors on y va tous les deux. » « D'accord. » Nous nous sommes approchés discrètement. L'odeur était étrange, évoquant un peu l'océan. Mais il s'y mêlait d'une autre, douceâtre, plus difficile à identifier. De la poussière rouge s'était incrustée dans les replis de son costume, comme s'il avait non seulement traversé la mer, mais un désert aussi. Nous étions en train de réfléchir à ce que nous allions lui dire en introduction, quand le disque opaque et d'oreiller qui lui servait de visage a pivoté vers nous et prononcé quelque chose que nous n'avons pas compris. Le scaphandrier a fait un pas en avant, grinçant les palputions. Nous avons battu en retraite. Il dit n'importe quoi, ai-je remarqué. Mais tu as tendu l'oreille et secoué la tête. Non, je crois que c'est du japonais. Le scaphandrier répétait sans cesse la même phrase, qui se terminait par quelque chose comme « T'as soukété, t'as soukété ! » et il tendait la main pour nous montrer un petit cheval en bois, qui autrefois avait dû être doré et rutilant, mais était aujourd'hui craquelé, décoloré et tené avec un bout de visselle. « Nous devrions peut-être l'emmener chez Mme Kata, as-tu proposé en faisant allusion à la vieille Mme Katayana, la seule japonaise que nous connaissions ? » « Pas question ! » ai-je répliqué en sourcillant. Et mes sourcils le fait témoigner de notre très récent conflit de l'autre côté de la clôture, au fond du jardin. Conflit que l'on devrait plutôt décrire comme un déluge d'injures incompréhensibles, suivi par le retour de notre petit avion, impeccablement scié en deux dans le sens de la longueur, et qui irait rejoindre notre coffre, réservé au jouet qui avait eu le malheur de tomber dans l'arrière-cour de cette vieille pique et nous avait été renvoyés en pièces détachées. C'étaient les seules circonstances catastrophiques où nous avions l'occasion de voir cette femme, d'où son surnom de Mme Katayana. Quant à tes sourcils à toi, il témoignait exactement de la même chose, mais indiquait en plus que tu venais d'avoir une idée géniale. Pourquoi ne pas conduire ce personnage en scaphandre dans la cour de Mme Katayana et l'y enfermer ? Inutile de palabrer, nous avons scellé notre entente par notre fameuse poignée de main dite à la vie à la mort. Tu as tendu la main pour saisir le scaphandrier par son énorme gant et tu l'as retiré aussitôt. Tu m'as expliqué plus tard que cela faisait un drôle d'effet et que c'était tout cruant, mais notre bonhomme avait compris qu'il devait nous suivre. Ce qu'il fit de son bas lourd, marchant sur les trottoirs en terre battue, traversant les rues et empruntant les petits passages qui nous servaient de raccourcis. Sa respiration longue et sifflante se faisait de plus en plus ronque chaque fois que nous l'attendions pour le laisser nous rattraper. Il progressait lentement derrière nous, comme si toutes ses articulations le faisaient souffrir, traînant à sa suite cette espèce de gros tuyau qui les a échappé par son extrémité et filoché un filet d'eau apparemment intarissable. J'en avais la chair de boule. Nous avons fini par arriver à la maudite maison aux cerisiers envahis par les herbes. Nous avons fait rentrer notre hôte par le portail dont le mécanisme n'avait plus de secret pour nous depuis longtemps. Les vieilles marges du perron ont craqué sous son poing. Tu as gratté à la moustiquaire et nous nous sommes carapatés en quatrième vitesse. Nous avons claqué le portail derrière nous, réprimant à grand peine nos rires et avons couru nous cacher derrière la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue pour ne rien perdre de la scène. Nous avons attendu, attendu, attendu encore. « Sacra ! » a dû conclu, te rappelant que Mme Gata n'ouvrait jamais sa porte alors qu'elle était tout le temps chez elle. Nous nous étions souvent plus à imaginer que cette porte était peinte en trompe-l'œil sur la façade. Nous y avions frappé qu'une seule fois et Mme Gata nous avait crié « Qui est là ? Allez-vous-en ! » Telle était l'expérience que notre ami le scavandrier était en train de faire. Mais il ne bougeait toujours pas, peut-être parce qu'il ne comprenait pas ce qu'elle lui disait, de sorte qu'on avait probablement encore une chance de bien s'amuser, quand, soudain, le scavandrier a levé la main, ôté son lourd casque et l'a laissé tout simplement tomber sur les planches de bois dans un grand bruit mat qui nous a fait sursauter. Même de tout, il était évident qu'il s'agissait d'un jeune homme aux cheveux noirs et luisants, plaqué sur le crâne. Mais notre plus grande surprise a été de voir la porte d'entrée s'ouvrir et la frêle silhouette de Mme Gata apparaître dans l'entrebaillement. Le scavandrier a prononcé de nouveau son mot en japonais et tendu son petit cheval. Il nous masquait la vue et nous ne voyions pas grand-chose, hormis Mme Gata, pétrifiée, la main plaquée sur la bouche. On aurait dit qu'elle allait s'évanouir de frayeur. Nous avions une chance insensée. « Attends un peu », as-tu dit en blissant les yeux. « Je crois qu'elle pleure. » Et en effet, plantée dans l'encadrement de la porte, elle s'enclotait de façon irrépressible. Etions-nous allait trop loin ? À vrai dire, nous commençions à avoir de la peine pour elle. C'est alors qu'elle a levé ses bras maigres et les a passés autour du cou du personnage à la combinaison des coulindants de thon et couvertes de coquillages. Nous n'avons pas vu la suite car nous étions trop occupés à comparer notre étonnement, mesurés à la hauteur de nos sourcils. Puis la moustiquaire s'est refermée et il n'est plus resté que le rectangle noir de la porte et le casque du scaphandre au milieu d'une flaque d'eau. Nous avons attendu à long moment mais il ne s'est rien passé de particulier. Je crois qu'elle le connaissait et je suggérais sur le chemin du retour. Nous n'avons jamais su qui était ce scaphandrier ni ce qui lui était arrivé. Mais certains soirs, tard, nous avons entendu venant du fond du jardin de la musique de jazz ainsi que des bribes de conversations à voix basse et senti des effluves de cuisine très surprenants. Après quoi, nous avons cessé de détester Madame Katayama pour la bonne raison que, de ce jour, elle a toujours pris la peine de faire le tour de la maison pour nous rapporter sans amour avec un petit signe de tête et un sourire d'où nous jouer dans l'état où ils étaient avant que nous les ayons perdus entiers. Maintenant, je vais passer au deuxième conte qui s'intitule Orage à l'horizon Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les poèmes que les gens écrivent ? Les poèmes qu'on ne fait lire à personne ? Peut-être sont-ils trop intimes, trop personnels ? Peut-être ne sont-ils pas assez beaux ? Peut-être aussi que la crainte d'une expression sincère soit perçue comme maladroite, creuse, saute, prétentieuse, mièvre, rebattue, banale, fleur bleue, ennuyeuse, hystérique, obscure, inutile, stupide, ou simplement gênante, suffit à donner à tout aspirant poète une bonne raison de ne montrer son œuvre à personne, jamais. Naturellement, de nombreux poèmes sont immédiatement détruits, brûlés, déchirés, jetés dans les toilettes. Parfois, on en plie certains en quatre, et ils servent à caler les meubles bancales, et sont extrêmement utiles. D'autres sont cachés derrière une brique desserrée ou une descente d'eau, ou dans le boîtier d'un vieux réveil, ou entre les pages d'un obscur ouvrage que personne n'ouvrira jamais. On peut les découvrir un jour, mais c'est peu probable. La vérité est que les poèmes non lus sont presque toujours simplement condamnés à rejoindre le grand flot invisible des détritus qui s'écoulent de la banlieue. Enfin, presque toujours, en de rares occasions, certains écrits particulièrement résistants trouveront refuge dans une arrière-cour ou une ruelle, poussés par le vent sur un bas-côté, pour terminer leur course sur le parking d'un supermarché, là où finissent tant de choses. C'est là qu'un phénomène étonnant va se produire. Deux ou trois petits bouts de rimes, attirés l'un vers l'autre par la magie d'une force mystérieuse, inconnue de la science, vont s'agglutiner pour former une toute petite boule informe. S'il ne lui arrive rien de fâcheux, cette boule va grossir et devenir une balle à mesure que d'autres vers libre. Confessions, secrets, songeries, feu et lettres d'amour non envoyées s'y agrècheront les uns après les autres. Cette balle roulera discrètement dans les rues, telle une boule d'herbe sèche durant des mois et même des années. En ne sortant que la nuit, elle a de fortes chances d'échapper aux voitures et aux enfants, et en roulant lentement, elle évitera les escargots, ses pires ennemis. Après avoir atteint une certaine taille, elle se mettra instinctivement à l'abri des intempéries, échappant au regard, et le reste du temps courra les rues en quête de bribes de pensées et d'apprécions oubliées. Le temps et la chance étant, le ballon de poème sera de plus en plus gros, énorme, gigantesque, volumineux, agrégat de petits papiers, qui finalement s'élèvera dans les airs, porté par la seule force de tant d'émotions. Il flottera paisiblement au-dessus de la banlieue, pendant que tout le monde dormira, incitant les chiens solitaires à aboyer au milieu de la nuit. Malheureusement, une grosse boule de papiers si volumineuse et aérienne soit-elle, reste un objet fragile, qui, tôt ou tard, risque d'être surpris par une brusque rafale de vent, touché par une pluie battante, et réduit en quelques instants en un milliard de papiers détrempés. Un beau matin, les gens découvriront à leur réveil ces débris jonchant leurs pelouses, obstruant les gouttières, recouvrant les pare-brises des voitures. La circulation sera interrompue, les enfants ravis, les adultes ébahis, incapables de deviner l'origine de tout cela. Plus étrange encore sera la découverte que sur chaque petit morceau de papier, figurent des mots délavés, composant d'imprévisibles poèmes, à peine visibles, mais indéniablement présents. À chaque lecteur, ils confieront quelque chose de différent, quelque chose de gai, quelque chose de triste, vrai, absurde, drôle, profond et parfait. Personne ne pourra expliquer la troublante impression de légèreté, ni le sourire énigmatique, qui persisteront longtemps après que les rues auront été balayées. Voilà pour ces deux contes modernes. J'espère que ceux-ci vous auront plu. Je vous souhaite une très bonne nuit, et vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada